Alors, Yamina Bengui, il y a les rapports entre les sœurs dans le film qui sont tendus. Des fois, il y a des moments drôles quand elles commencent à s'insulter dans l'ascenseur. Je trouve cette scène extrêmement réussie. On se demande d'ailleurs si c'est de l'impros ou pas. Mais Maïwen et Rachina Brachny, qui arrivent à se taper... Ça vous a rappelé avec votre sœur, peut-être, non ? Une petite anecdote ? Ah oui ? Non, 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 non. Pas à ce point-là ? Mais non, mais moi j'ai deux sœurs, donc c'est quelque chose... Non, ça monte vite. Oui, ça monte vite dans les tours. Oui, ça monte vite. Vous-même, vous avez des sœurs ? Oui, oui, oui. Vous avez combien de sœurs ? On est... Quatre sœurs, j'ai perdu une petite sœur. Donc nous sommes trois sœurs à peu près pareilles avec ce genre de... De rapport ? De rapport, de caractère. Enfin, ça monte très très vite. Vous êtes la combien de tièmes ? Moi, je suis l'aînée des filles. Comme Isabelle Aljani dans le film. Mais je ne suis pas l'aînée de la famille, j'ai un grand frère. Mais en général, c'est l'aînée des filles qui... C'est vous qui temporisez ? Oui, oui, oui. Parce qu'on voit, Isabelle Aljani s'énerve moins que les autres. Elle lève les yeux au ciel quand on compte. Oui, on a la responsabilité. D'ailleurs, on voit bien, même si le rôle de la mère est... Elle est formidable, cette comédienne. Elle est géniale. C'est une grande, grande actrice algérienne. Comment elle s'appelle ? Fatouma Boamari. Elle est extraordinaire. Elle est extra. Puis on voit comment elle reprend la main. Et qu'à chaque moment de la vie, les mères, comme ça, peuvent reconvoquer les sœurs et leur redonner l'ordre. Et en disant, tu vas faire ça. Mais la scène de l'ascenseur, si vous voulez une petite anecdote sur la scène de l'ascenseur, c'est toujours très complexe de faire ce genre de scène. Il faut qu'on s'amonte vite. Et puis, c'était l'idée d'arrêter et de ne pas pousser la porte pour retrouver le père. Et je leur ai dit, bon, ben voilà, je leur ai un peu mimé. Bon, moi, je mime beaucoup. Je suis un peu Louis de Funès sur un tournage, en vrai, parce que je fais tous les rôles. Je mime tout. Donc, il fallait vraiment, je sautais. Je disais vraiment, voilà, là, là, là. Et là, tout le monde, enfin, les trois actrices m'écoutaient bien. Et il y en a une, je pense, qui a écouté trop bien. Et c'est Maïwenn et elle a massacré Rachida. Quand ça attrape les cheveux derrière, là, on se demande s'ils sont encore du jeu. On n'était plus là. On n'était plus dans le jeu. Et Maïwenn est quand même assez physique. Elle est costaud, quoi. Donc, au niveau des épaules. Et après, on peut même deviner que Rachida Brackney est presque surprise, quoi. Oui, mais elle a continué à lui rendre. Après, ça se rend, oui. Oui, non, non. C'est une vraie baston. Tu ne m'as pas prévenue, mais là, il y a baston. Mais on sent que ce n'est plus des comédiennes, là. Oui, mais tu as fait un moment de cinéma formidable. Oui, donc là, j'ai laissé, de temps en temps, je laissais faire Isabelle. C'est-à-dire que c'était Isabelle. Je me dis, elle va se débrouiller. Elle est quand même la grande sœur. Elle va les calmer. Alors, elle, elle essayait de les calmer. Mais bon, il y a eu un petit peu de dégâts à la fin. Parce qu'on n'a pas pu tourner l'après-midi. Elle a eu deux vertèbres déplacées. Ah, quand même. Ah oui, quand même, la vraie bagarre. Et là, j'ai... Bon, on a quand même dû prévenir Eric Cantona, quand même, pour lui demander un petit conseil. Bon, c'était drôle parce qu'il y a eu... Bon, c'était pas drôle, mais là, je... Oui, bien sûr. Non, mais non, il y a des choses plus dramatiques. C'est un tournage physique. C'est vrai qu'il y a eu le choix de l'ostéopathe. Bon, s'il avait travaillé avec le PSG, c'était pas la peine qu'ils viennent, quoi. Il y a eu un échange comme ça, assez... On s'est retrouvé. Puis après, on a recommencé. C'était... Voilà, mais c'était... Mais elle était tellement intense, cette scène. Il n'y avait qu'une prise, rassurez-nous. Deux prises ? La première, on l'a arrêtée. Puis la deuxième, une par vertèbre. Mais c'était très émouvant.